welcome les copains j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour ma série back to school et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo haul pour la rentrée scolaire alors d'habitude pour ce genre de vidéo je fais pas de haul parce que c'est pas hyper écolo mais cette année j'avais envie de on va dire me faire plaisir entre guillemets donc j'ai contacté pas mal de marques notamment beaucoup de marques françaises et aucune m'a répondu on va dire positivement et il y a une marque qui m'a répondu donc qui est une marque qui vient de Hong Kong je mettrai le nom ici parce que j'ai peur de faire une bêtise en le disant en anglais ce serait un petit peu ou tout de ma part bref j'avais pas mal entendu parler de cette marque l'année dernière via plusieurs créatrices de contenu et je me suis dit que j'allais vous donner un avis objectif pour que ça valait le coup de commander et chez eux ah oui et restez jusqu'à la fin parce qu'il y a un petit concours avec la marque donc si vous êtes intéressés pour tester ces produits gratuitement n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo par contre je vais utiliser toutes les choses que j'ai reçues et je vais en donner à mes soeurs il n'y aura pas de gâchis ou de matériel en excès parce que là vraiment j'avais rien pour commencer l'année bref j'étais trop contente tout à l'heure quand j'ai reçu ça et oui je suis en étude youtube mais je continue à être trop contente quand je reçois du matériel scolaire donc je vais vous montrer petit point pour être totalement transparente avec vous je suis pas du tout rémunéré par la marque ils m'ont juste envoyé leur produit j'ai eu pour 80$ il y a eu des frais de douane il faut savoir que maintenant apparemment il y a une nouvelle loi qui vient de passer et quand on reçoit des colis en dehors de l'Europe il y a des frais de douane donc c'est pas propre à la marque c'est juste que ça va être ça tout le temps après il est bravo de choisir si vous décidez de continuer à commander hors de l'Europe sur des sites chinois ou même pas que chinois d'ailleurs mais bref on va arrêter de blablater et je vais vous présenter quelques produits pour la rentrée ok on va peut-être commencer par un des articles que je préfère c'est une trousse que j'ai reçue qui est beige et rose donc carrément dans les couleurs de ma série back to school actuellement et c'est vachement cool parce que l'intérieur est vraiment bien compartimenté on va dire donc voilà je pense qu'il était temps pour moi de changer de trousse parce que j'ai la même depuis le collège enfin collège et donc voilà je pense que je vais vraiment utiliser celle là et ensuite j'en ai reçu une deuxième parce que j'avais pris le coffret spécial cosmos enfin je sais plus mais c'est des coffrets qui sont faits par couleurs et donc voilà à l'intérieur c'est quasi la même juste elle est grise et noire donc peut-être que je l'utiliserai pour mon matériel de maquillage on va dire enfin pour me déplacer et tout pour les trucs qui s'avisent plus que des stylos ensuite vous connaissez ma passion pour les carnets j'en ai beaucoup trop et j'ai reçu ce carnet noir qui est un carnet avec les constellations et donc juste il est trop beau mais j'ai rien à dire de plus c'est un petit carnet très mims ensuite trois surligneurs dont j'en entends tout le temps parler depuis plusieurs années que j'ai jamais pu tester alors que j'ai une passion pour les surligneurs c'est des surligneurs aux couleurs métalliques donc par exemple il y a rose gold il y a rose normal et il y a gris je les ai testés en fait je suis un peu mitigée parce que j'aime bien mais je trouve que c'est plus des feutres que des surligneurs mais je pense que ça peut être hyper cool pour faire des fiches et donc voilà je suis hyper contente et en plus c'est d'une marque assez connue je crois dans le milieu de la papeterie et qui est vraiment pas mal donc j'espère qu'ils vont me durer longtemps je vous tiendrai au courant ensuite pour le petit coffret noir j'ai reçu pas mal de choses donc j'ai reçu des masking tape d'ailleurs est-ce que vous vous souvenez à l'époque on faisait des DIY et tout le monde utilisait le masking tape enfin je m'en souviens c'était un truc de ouf et donc là c'est cool puisque je vais juste m'en servir en tant que scotch donc ils sont tous très neutres plutôt dans les tons noirs où là c'est en train de tomber ensuite j'ai reçu des effaceurs donc ça très utile ça m'évitera d'en racheter avec j'ai reçu pas mal de stylos noirs que je vous montrerai plus en détail sur les close-up parce que là je peux pas tout expliquer mais il y a des stylos noirs qui font juste feutre il y en a qui font stylo fin et il y en a qui font plutôt de l'encre colorée pour l'instant de ce que j'ai vu j'aime beaucoup celui-là pour si vous faites un blade journal par exemple ça a l'air vraiment pas mal ça avait plus encre noire on va dire et je trouve que ce qui est pas mal sur le site c'est qu'il y a pas mal de diversité au niveau des stylos qu'il y a pas forcément quand tu vas en boutique ou en magasin et il y a aussi vraiment accès à pas mal de marques qui sont assez connues en France mais que je suis pas certaine que vous pouvez retrouver en magasin donc si vous cherchez vraiment du matériel spécifique de marques spécifiques n'hésitez pas à aller sur ce site là parce que c'est pas mal et encore une fois je suis pas payée j'ai aucun intérêt à vous vendre ce site ok oui donc j'ai reçu d'autres feutres pareil que je vous montrerai en close-up parce que je pense pas que ce soit hyper intéressant de tous vous les décrire je pense que vous en foutez mais si vous voulez les rêves j'essaierai de les mettre à chaque fois pour que vous puissiez faire le lien entre ce que je vous montre et le produit sur le site j'ai aussi pris des basiques parce que je me suis dit qu'il fallait quand même que je puisse m'en servir dans la vie tous les jours donc pareil petit surligneur jaune je pense qu'on connait tous les surligneurs jaunes donc je ne vais pas débattre dessus pendant 30 ans un truc que j'ai trop kiffé c'est un carnet vous savez encore une fois que j'adore les carnets mais où il y a son emploi du temps les trucs importants à faire et la to-do list c'est un truc que j'utilise vraiment 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 tous les jours et dans mon bullet journal enfin dans l'agenda que j'avais j'écrivais ça mais il y avait pas de section dédiée pour ça donc je me suis dit que j'allais je pense l'emporter à chaque fois avec moi il est pas très grand fait la taille de ma tête et donc c'est top parce que je vais pouvoir l'emmener partout avec moi et franchement il est assez bien fait au niveau de la qualité ça me paraît pas trop nul je dirais que c'est un peu comme la qualité Emma mais peut-être un peu mieux quand même pour avoir testé pas mal les produits de chez Emma pour la rentrée j'ai reçu aussi des doses de stickers je pensais pas en avoir pris autant et je pense qu'en fait j'en ai pas commandé autant mais la marque a dû m'en rajouter plein parce que je me suis dit que ça pouvait être cool pour mon bullet journal ou pour ma vie de tous les jours il y en a deux que j'adore vraiment c'est la section automne et la section je crois c'était minimaliste et franchement ils sont incroyables c'est vraiment des trucs qui me rappellent ma vie de tous les jours et donc j'aime beaucoup il y a aussi celui sur le Japon que j'aime bien donc évidemment vous verrez ça de plus proche après après j'ai pris aussi des petits mémos comme ça à mettre un peu sur le frigo et tout voilà j'en ai pris deux parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant juste pour marquer je sais pas des trucs à penser pour les courses et tout voilà j'adore les trucs comme ça vraiment c'est des trucs que j'utilise tout le temps pour m'organiser il y a plein de gens qui trouvent ça ridicule et ce qui est assez drôle c'est que je me foutais de la gueule de ma mère qui faisait ça il y a quelques années et je fais exactement pareil voilà oh un gros coup de coeur que j'ai eu c'est les petites boîtes à iPod alors il n'y a pas que de la papeterie enfin surtout de la papeterie sur le site mais il y avait quelques produits comme ça donc je me suis dit que j'allais tester et donc c'est vraiment pas mal parce que là c'est une petite boîte inspirée des Glass Ben & Jerry's et je trouve ça trop drôle et je l'ai testé donc c'est pas petit je sais pas si c'est de la qualité incroyable mais c'est pas mal vraiment c'est assez cool et j'en ai pris une petite boîte aussi pour ma mère toujours lui servir vu qu'elle confond toujours ses Airpods avec ceux de ma soeur vraiment je suis choquée d'avoir reçu tout ça enfin ça se voit peut-être pas parce que je fais une crise d'ARG mais je suis trop contente vraiment genre j'étais comme une gosse tout à l'heure non j'ai pris deux petites règles une petite crise une petite rose je perds tout le temps mes règles je n'en ai pas vraiment j'ai testé cette année je n'emprunterai pas les stylos j'en ai jamais les rendre avec tout ce que j'ai ce serait un peu culotté donc voilà très simple très mignon ça m'a l'air d'être de la qualité correcte j'ai encore pris un mémo en fait je me suis trompée j'en avais pris trois alors ça je ne sais plus exactement à quoi ça servait mais je crois que c'est pour fait mais je ne suis plus certaine mais j'ai juste craqué en fait parce qu'il y avait des motifs Harry Potter donc je pense que je vais les utiliser pour les coller ou les mettre au devant de ce carnet pour le custom un peu après j'ai reçu d'autres petits masking tape donc je pense qu'il y a des trucs que je donnerai à mes soeurs juste pour préciser je pensais qu'ils seraient un peu plus gros donc ils sont petits je pense pas une mauvaise chose mais juste c'était un peu c'était pas forcément hyper clair sur le site ou alors je suis vraiment conne un autre petit truc que j'ai pris c'est un autre petit truc que j'ai pris c'est un marque-pages astronaute peut-être que je le donnerai aussi à ma mère parce que je lis plus beaucoup de livres en format papier mais il est pas mal en fait il y a une petite accroche je comprenais pas trop sur le site comment ça marchait il y a une petite accroche à l'arrière qui te permet de mettre sur ta page et je vous dirai dans un futur plus ou moins proche si ça abîme les pages au nom de ton livre parce que c'est quand même assez important après j'ai reçu un autre petit truc pour les airpods comme ça j'ai reçu des gommes et ça m'a rappelé quand j'étais au collège j'avais trop acheté les gommes chez Emma comme ça avec des donuts et si vous remontez vraiment très très loin dans mon compte Insta il y a une photo en mode artistique des gommes donuts de chez Emma donc fini pour cette vidéo haul j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à aller sur mon Instagram pour gagner un coffret rainbow de la marque avec pas mal de produits d'une valeur de je crois 30 ou 40 dollars donc c'est vraiment pas mal c'est pas un des kits que j'ai testé là mais justement vous pourrez me dire ce que vous en pensez enfin le ou la gagnante pourra me dire ce qu'il en pense j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram ou à ma chaîne YouTube encore une fois c'était pas une vidéo rémunérée ou quoi c'était juste pour le plaisir en fait de recevoir des choses back to school et de vous les présenter n'hésitez pas à me dire où vous achetez la plupart de vos produits à chaque fois parce que c'est vrai que moi j'ai un peu fait le tour de Emma, Carrefour et tout et j'ai jamais vraiment trouvé de magasin qui a des prix abordables pour la rentrée et donc voilà encore une fois j'espère que vos vacances se passent bien et je vous fais des bons bisous et bye-bye Sous-titrage Société Radio-Canada